Un, deux, trois ! Le ruban est coupé, les sourires sont radieux. Et pour cause, c'est une inauguration qui était très attendue. L'extension du service réadaptation du centre hospitalier de Vitry-le-François, mis en service en 2023, est flambe en œuvre. Ce service polyvalent à orientation gériatrique accueille les patients nécessitant des soins de réadaptation après une hospitalisation. Toutes les chambres sont déjà occupées, signe d'un besoin évident. On est très contents, très satisfaits. Cette extension est une vraie belle réussite avec une prise en compte de l'ensemble des éléments réglementaires à la fois pour l'accueil, les surfaces au sol, l'aspect sanitaire, les déambulations et les équipements. C'est une vraie belle réussite et qui était très attendue de tous nos professionnels et des patients également. En plus de ces 18 lits supplémentaires, une nouvelle salle de rééducation a vu le jour. Les patients ont accès à du matériel médical dernière génération, comme ce tapis de marche connecté. Donc là, ça va être à Décor, ça va être à France, à Savoie. Voilà. Donc là, le tapis se met en route. On peut accélérer de 0,05 en 0,05. On peut prendre en charge les patients qui ont eu des AVC avec des hémiplygynes. Donc on va les rendre autonomes autant que se peut en fonction de leur récupération motrice. Ça peut être aussi du post-opératoire, les prothèses de genoux, prothèses de hanches, les accidents de la voie publique. Enfin voilà, tout type de pathologie qui entraîne une perte d'autonomie. Donc on est là pour, voilà, maladie de Parkinson par exemple, une rééducation de la maladie de Parkinson. Ça fait partie d'un ensemble. Si aujourd'hui, on a un SMR moderne, ça fait partie de la réorganisation de l'hôpital. Il ne faut pas oublier que l'hôpital a abandonné sa chirurgie pour se consacrer sur des activités différentes. Avec ces nouveaux locaux, Vitry-le-François affiche un service de santé en très bon état, malgré le contexte médical national très compliqué. La période est encore assez morose pour les hôpitaux, mais néanmoins, le centre hospitalier de Vitry-le-François continue de garder une dynamique pour renouveler son offre de soins avec à la fois des modernisations architecturales et la création de lits. Donc c'est tout à fait positif pour notre territoire du Vitry-A. À terme, le centre hospitalier a l'ambition de décrocher le label centre d'excellence dans la prise en charge de la personne âgée.